bonjour et bienvenue au jardin d'écolo bio nature alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter trois plantes on va commencer par le navet marteau puis on va voir la mauve aussi bien la mauve sylvestre que la mauve marocaine et on terminera avec les épinards d'asie on va commencer par le navet marteau voilà ici c'est un navet rustique alors voyez la racine est cylindrique c'est un navet à fer tendre encore ici au milieu des carottes alors c'est c'est une sphère très sucrée moi j'aime bien parce que bon je les mange jeunes parce qu'ils sont meilleurs jeunes voyez de cette taille là ils vont être bons à cueillir Cathy va pouvoir les cueillir et j'aime particulièrement parce que ce sont des navets qu'on peut faire des caramélisés comme ils ont un goût un peu sucré parce que sinon je suis pas très navet mais des navets caramélisés ça c'est un plat que j'adore alors vous voyez c'est ils sont bien gros bien beau on va pouvoir les cueillir et c'est des navets rustiques qui poussent très facilement alors comme vous pouvez le voir ils sont au milieu des carottes voilà les carottes sont là tout simplement parce que ils sont bons à récolter quand les carottes commencent vraiment à pousser donc ça me permet de d'avoir deux plantes au même endroit puisque là je vais retirer les navets et les carottes vont pouvoir continuer à pousser ça prend moins de place alors là au milieu ce sont des haricots je crois que c'est des haricots noirs je vérifie si ce sont des haricots noirs et puis vous voyez du kénopode au milieu alors on va passer à la mauve alors là on a une mauve marocaine alors ils sont un peu attaqués par les pucerons et alors l'avantage de la mauve bon la mauve est une plante médicinale elle attire beaucoup les pollinisateurs aussi ce qui est bien et ça a des grandes feuilles alors les feuilles ben on peut les manger en salade mais surtout comme elles ont des grandes feuilles on peut en faire des aumônières un catif et des aumônières avec par exemple puisqu'on était avec les navets du riz des navets et des herbes dedans et c'est super bon et on peut les manger aussi en salade alors la mauve ça aussi des propriétés médicinales c'est très bon contre les problèmes d'intestin tout ce qui est problème de gastro de constipation de douleur abdominale on va aller voir la la mauve sylvestre et puis je vais continuer de vous vous parler de la mauve ici un pied de mauve sylvestre alors c'est riche en vitamine c que ce soit les feuilles et les fleurs en acides gras insaturés en agent antimicrobien et en polyphénol et alors là pour le moment on voit les fleurs alors les fleurs sont comestibles comme les feuilles mais après après les fleurs on va y avoir alors il n'y en a pas pour l'instant des genres de petits disques ce sont les fruits c'est un petit ce qu'on appelle un fromage ou alors quand c'est encore vert c'est très bon c'est la graine en fait qui est là et ça a un goût de noisette donc c'est que c'est comestible aussi après la fleur alors on va terminer maintenant avec l'épinard d'asie alors l'épinard d'asie à ne mettre que si vous avez un grand jardin moi je regrette de les avoir mis là parce que c'est une plante très très envahissante c'est pratique parce que c'est un épinard perpétuel c'est un légume vivace alors la racine est résistante à moins 20 alors le feuillage disparaît l'hiver mais il peut même geler au printemps mais il reprend de la vigueur très rapidement vous voyez c'est déjà bien grand et après ça va continuer ça va monter assez haut ça peut faire deux mètres de haut alors on mange les jeunes feuilles et puis ça a un goût d'épinard tout simplement et il y en a beaucoup l'avantage c'est que c'est très productif alors on peut utiliser aussi les fleurs ils ont un goût piquant donc on peut les mettre dans une salade par exemple et alors les grosses feuilles on les mange pas tellement parce que plus la feuille est grosse et plus sont amères mais par contre ça fait pas mal de biomasse moi j'aime bien avec les tiges les broyer ça me fait du paillage et puis les feuilles et bien ça me fait de la biomasse pour le sol et puis pour mettre aussi dans les composteurs quand vraiment les feuilles sont trop grandes et ne sont plus mangeables voilà c'est tout pour aujourd'hui alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube vous avez le petit bouton sur le côté de la vidéo et puis à visiter le blog www.ecolo-bio-nature.com et vous pouvez aussi retrouver des astuces et des conseils sur le blog dans les vidéos mais aussi dans mes livres dont vous trouverez la liste ci-dessous et ils sont disponibles sur amazon à bientôt à bientôt